Je me trouve sur la cinquième plus grande île de la planète, celle de Borneo. Borneo, véritable incubateur de biodiversité. Je crois qu'il y a qu'aux îles de Bandanera en Indonésie, où j'ai expérimenté autant de chaleur et d'humidité. Borneo appartient à la Malaisie et je me situe précisément au nord-est de l'île, dans la région de Saba à Sepilok. Sepilok est à un jet de pierre de la rivière Kinatabagan, longue de 560 kilomètres, qui se jette dans la mer de Sulu. On y vient pour admirer des variétés de primates, avec un autre endroit sur la planète, c'est le seul à en avoir 10, que ce soit des guibons, des ouranoutans, macaques, naziques et autres tarsiers. On peut y voir aussi des reptiles, crocodiles, serpents, varans, des éléphants pygmées peuvent être aperçus aussi, et un large éventail de perroquets et d'oiseaux de marais. Malheureusement, la région est menacée par la culture de l'huile de palme, et c'est pourquoi le gouvernement, en 1997, a décidé d'en faire un sanctuaire en protégeant 26 000 hectares dans la région. Borneo est probablement le dernier véritable poumon de la terre, puisque la forêt amazonienne, rasée par des décennies à la tronçonneuse, est devenue depuis les années 2020 émettrice de CO2, plutôt que de le capter. La chambre supérieure que j'occupe au Cipiloc Jungle Resort fait très bien. Elle se situe dans un bâtiment avec d'autres, mais l'insonorisation est bonne, je n'ai pas entendu mes voisins. Mon lit est grand et confortable, je dispose aussi d'une belle table de travail. Internet est chancelant à l'occasion, mais on est à Borneo, il faut le rappeler. Et ma chambre offre un beau balcon avec une belle vue sur la jungle. La salle de bain de ma chambre ne passera pas d'histoire, mais tout de même, j'ai une douche avec une porte coulissante qui m'empêche de tout mouiller la pièce. Ce n'est pas si pire. Je suis sur le bord de la rivière Kinabatangan et a observé sur ma route les nombreuses plantations d'huile de pâme. C'est inquiétant, et je me sens donc privilégié d'être ici et de m'apprêter à faire une exploration de fin de journée en remontant le cours d'eau et de voir toute la richesse de la biodiversité des lieux. extrêmement privilégié, je réalise que je suis à Borneo, un endroit où le sens du mot « jungle » prend toute sa place. Bref bilan de mon expédition sur la rivière Kinabatangan, malheureusement, mon équipement vidéo rudimentaire m'a empêché de vous partager tout ce que j'ai vu. Heureusement que j'avais mes jumelles dans mon bagage car elles m'ont servi. J'ai pu apercevoir cinq des dix variétés de primates qui abritent la région, macaques, guibons, un mâle nazique avec ses sept femelles, une famille d'ouran-outans en fin de trajet. Mais l'observation la plus spectaculaire auxquelles j'ai eu droit selon mes guides furent ces éléphants pygmés. Borneo est le seul endroit à en avoir et il est vrai qu'ils sont vraiment petits. Mes guides étaient en mesure de savoir qu'ils étaient dans les parages parce qu'ils humaient leur odeur. J'ai senti quant à moi que j'avais beaucoup de chance de les voir. Je suis un centre de réhabilitation pour ouvrant-outan à Cépiloc, près de l'endroit où je loge. On sait que l'expansion des plantations pour l'exploitation de l'huile de palme menace la survie de ces animaux. Ce centre a donc pour but d'en assurer la pérennité. Il y a une pouponnière où on isole les plus petits des adultes jusqu'au jour où ils les rejoignent. Ils reçoivent alors leur pittance quotidiennement et un jour ne reviennent plus la chercher puisqu'ils n'ont plus besoin de cette béquille humaine. Ils ont retrouvé leur autonomie et gagné la jungle pour de bon. C'est l'heure de casser la croûte et je suis attablé au café, banana, restaurant, petite table jumelée à l'hôtel où je loge à Cépiloc. Ça fait cinq mois maintenant que je bourlingue en Asie du Sud-Est ou presque. Et c'est dans le fond de la jungle à Borneo que j'aurai trouvé les meilleures nouilles Singapour de tous les types de nouilles que j'ai essayées. Vraiment, elles sont presque identiques à celles du Jardin du Cerf à Montréal qui sont les meilleures en ville d'après moi. Donc, à Borneo, la médaille d'or a été trouvée. À moins que d'ici la fin de mon voyage, l'endroit soit déclassé. Mais pour l'instant, belle surprise ici, les nouilles Singapour. Et j'ai même essayé le poulet au curry qui était tout aussi excellent. Très étonnant. Donc, cette petite table ici est de si bonnes choses à proposer. Voilà, j'ai terminé mon repas. C'est excellent. Les nouilles encore étaient aériennes et juste bien spongieuses. C'est la texture qui est la mieux réussie pour de la vermicelle de riz. Le curry bien agencé avec un soupçon peut-être de cannelle ou de cumin vraiment bien relevé. Et je retrouvais les saveurs du Jardin du Cerf à Montréal. Pas de lanières de porc ni de petites crevettes ici, mais au contraire des petites lanières de poulet. Mais sinon, les saveurs étaient au rendez-vous. C'était un vrai régal. Alors, bravo à ce petit restaurant de Borneo.